Oui, les études littéraires ont des débouchés. Ponton avec les littéraires. Mais quelque part, je me suis dit, d'accord, tout sauf prof, oui, mais enfin bon, si à côté de ça, j'ai un petit don pour réussir à transmettre des choses, est-ce que vraiment il faut que, sous prétexte que je viens d'une famille de profs, il faut que je me ferme cette porte ? Et c'est venu de là, et je me suis rendu compte à travers les années qu'effectivement, c'est quelque chose pour lequel je suis faite. On est vraiment au niveau de la vocation. Même si, effectivement, le fait d'être entouré de profs, à l'origine, était plutôt un répulsif. Les études littéraires sont incontournables, dans le sens où elles donnent à l'élève, aux jeunes, l'occasion de se construire en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que personne différente des autres, et prête à assumer sa différence, et même la revendiquer. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Mona Azam, professeure de lettres. Bonjour Mona. Bonjour. Et Delphine Singal, maîtresse de conférence en anglais. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, j'ai dit maîtresse de conférence, d'ailleurs, est-ce qu'on dit maîtresse ou est-ce qu'on dit maître de conférence ? Je ne sais pas ce que tu... Moi, je tiens la féminisation des noms de métiers. Alors, super, j'ai bien dit. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez nous raconter chacune comment vous avez commencé à aimer les livres, tout d'abord, et puis ensuite, pourquoi vous avez fait le choix des études littéraires ? Donc, j'entends littéraire, études littéraires au sens large, c'est-à-dire donc les lettres, les langues, je mets même l'histoire, la philo, etc. Donc, pourquoi vous avez fait ce choix des études littéraires ? Donc, qui veut commencer ? Qui veut bien commencer ? Oui. Donc, déjà, moi, je viens d'une famille de profs, donc des livres, il y en avait à la maison, forcément. Donc, je fais partie des élites qui sont trop prêtes, quelque part, parce qu'effectivement, donc, il y a des enseignants dans ma famille depuis... Donc, on est enseignant sur au moins trois générations. Donc, effectivement, je viens d'un milieu où on lit, donc on va vous faire des livres dès toutes petites, etc. Donc, ce n'est pas très, très surprenant. Par contre, vraiment, par rapport à mon domaine de recherche qui, à l'origine, était, enfin, il y a toujours, d'ailleurs, le roman policier anglo-saxon, je suis tombée dans mon domaine, très, très jeune, parce qu'en fait, je suis tombée dedans grâce à Fantomète. Donc, il y a eu Fantomète depuis le Club des Cinq, et je suis vraiment restée dans le roman policier depuis très, très jeune. Et voilà, donc, oui, j'ai toujours aimé les livres d'aussi loin que je me souvienne. Je crois que j'ai toujours aimé les livres. Et comme, en fait, je n'étais pas particulièrement douée pour les domaines scientifiques, alors, j'aimais bien les sciences naturelles, la physique, mais je n'étais vraiment pas douée en maths, donc je crains bien, de toute façon, ne pas avoir vraiment eu le choix par rapport au niveau des études, parce que je n'aurais pas eu, au niveau des mathématiques, le niveau qui m'aurait permis de faire ce genre d'études. Et puis, par ailleurs, vraiment, effectivement, je n'accrochais pas. Donc, la question ne s'est pas vraiment posée, mais je n'ai jamais regretté non plus. Ce n'est pas vraiment non plus un choix par défaut. C'est vraiment, je suis vraiment une littéraire, moi. D'accord. Et Mona ? Je crois que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours baigné dans les livres. Je suis née en Afrique, en Côte d'Ivoire, à une époque où il n'y avait pas trop la télévision, ni évidemment Internet et compagnie. Donc, la lecture, c'était, on va dire, le seul moyen de s'ouvrir à d'autres horizons. Et ma mère était très vigilante là-dessus. Donc, c'était tous les soirs, à 19h, un livre entre les mains. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Je lis beaucoup. Pour moi, la lecture, c'est un acte d'humanité, de partage. C'est une main tendue qu'un auteur a bien voulu nous tendre et qu'on ne peut que prendre. J'ai toujours apprécié la lecture. C'était mon passe-temps, on va dire, de prédilection. J'aimais les mots, j'adore les mots. Je les aime encore beaucoup, au point que j'en suis aujourd'hui à écrire, puisque j'ai une double casquette, écrivain et professeur de littérature. Et donc, l'enseignement, la littérature, c'est une passion. Et je ne pouvais que m'orienter vers cette voie. Je n'ai pas eu d'autres hésitations. J'ai tâté un peu à tout. La philo, la psycho, je me cherchais prof de lettres, prof de philo. Et finalement, c'était la littérature. Parce qu'avec la littérature, on pouvait justement, en même temps, s'adonner à une autre passion qui est la mienne, la philosophie. Et aujourd'hui, je continue dans cette voie, tout en étant très attachée à la défense de la langue française, puisque j'ai aussi, dans une autre vie, été formatrice en français langue étrangère pour adultes. Et pour moi, c'est tout un horizon, la langue française, la francophonie, la culture. Donc, mon choix, il était vraiment, je pense, déjà décidé bien avant moi, on va dire. Voilà. Et alors, pourquoi l'enseignement, Mona, si tu veux continuer ? Parce qu'en fait, tu dis que tu as commencé dans l'enseignement privé, c'est ça ? Oui, enfin, j'ai monté ma propre structure. J'étais à Beyrouth en mission, mandatée à l'époque par l'OPELF, pour la formation d'enseignants de français au Liban. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, je poursuis dans cette voie. Mais je m'oriente vers le fleu. Et donc, j'ai refait une formation acteur international dans le domaine des langues. Et j'ai pu, ainsi, pendant 15 ans, former des étrangers au français. Et puis, la littérature me manquait parce que j'avais envie de retrouver ce contact privilégié avec les lettres. Je suis repassée par la case concours, donc, et de nouveau, éducation nationale. Pourquoi l'enseignement ? Parce que je pense à ma petite échelle, que j'ai beaucoup à apporter aux élèves de par mon vécu, de par mon expérience, de par mes voyages. Et que j'ai des messages à faire passer à travers l'enseignement. Et j'ai surtout la passion de la littérature à transmettre. Aujourd'hui, certains de mes élèves lisent mes œuvres et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est une autre dimension de l'enseignement. Ça crée des liens. Je pense qu'ils sont partis pour durer, même après leur départ vers l'université et vers leur carrière. J'ai prévu une petite question là-dessus, justement, tout à l'heure. Alors Delphine, tu nous disais que tu es d'une famille d'enseignants. J'imagine que ça a joué dans le choix peut-être de ton métier. Oui et non. C'est-à-dire que ça, voyant la quantité de travail que cela réclame, etc. Puis aussi le fait que, effectivement, ça avait l'air d'être un chemin tout tracé. Jusqu'à à peu près mes 18-19 ans, je dirais, en gros, quand on demandait quel métier je voulais faire, c'était tout sauf prof. Bon, il s'est passé quelque chose, en fait. Donc, en fait, j'étais en classe préparatoire et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. J'étais montée à Paris pour faire mon hypocagne et ma cagne et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire parce que, petit à petit, les choix que j'avais fait, enfin, ce que je souhaitais faire, petit à petit, les portes s'étaient fermées parce que je n'avais pas forcément le niveau, entre autres, pour être archéologue. Et donc, la question continue à se poser. Alors, j'avais quand même choisi anglais en classe préparatoire comme option parce que je voyais quand même que, voilà, j'avais quand même des pistes vers là. Mais enfin, je pensais plutôt devenir traductrice à l'origine. Et ce qui s'est passé, en fait, c'était un incident très, très particulier. Donc, il me fait que je souris toujours lorsque les gens font des posts sur Internet à propos des enfants. Donc, vous savez, les carrés famille et les choses comme ça. Donc, c'est un petit peu ça. C'est à l'époque, il y avait encore des compartiments où on était, je ne sais pas, 8, 9, 10. Je ne sais pas, non, c'est forcément un nombre pair vu qu'on était face à face. Enfin, c'était des compartiments un petit peu grands. Et donc, un jour, sur le départ des vacances, il y a une petite fille qui s'ennuyait, mais alors terriblement et qui faisait énormément de bruit. Et je voyais que le reste du compartiment était assez exaspéré. Et donc, cette petite fille était très, très agitée. Mais voilà, donc, elle avait son cahier de vacances sur elle. Et donc, j'ai proposé de l'aider. J'ai dit, écoute, viens t'installer à côté de moi. On va regarder ton cahier de vacances. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas ? Et donc, alors, c'était avant l'été GV. Donc, c'est un trajet Paris-Garde-Austerlitz-Garde-Dax. Donc, je ne crois pas que la petite fille soit descendue avant moi. Mais enfin, bon, bref, dans tous les cas, ça a duré quand même un certain nombre de temps. On a repris plein de notions qu'elle ne comprenait pas, qu'elle n'avait pas assimilé pendant l'année, etc. Et on n'a pas vu les temps passés. La petite fille ne s'est pas du tout ennuyée, alors que vraiment, ça a été long. C'était vraiment très long, ce truc-là. Et sa mère m'a dit, ah, mais c'est formidable. Je vais payer quelqu'un pour lui donner des cours particuliers. Est-ce que vous ne voudriez pas prendre la relève ? Parce que là, pour une fois, elle comprend. Bon, je n'ai pas pu accepter cette offre parce que j'étais en classe prépa. J'avais très, très peu de temps. Je n'aurais pas pu, je pense, être en classe prépa et avoir un emploi en plus régulier, m'occuper d'un enfant. Mais quelque part, je me suis dit, d'accord, tout sauf prof, oui. Mais enfin, si à côté de ça, j'ai un petit don pour réussir à transmettre des choses, est-ce que vraiment, il faut que, sous prétexte que je viens d'une famille de prof, il faut que je me ferme cette porte ? Et c'est venu de là. Et je me suis rendue compte, à travers les années, qu'effectivement, c'est quelque chose pour lequel je suis faite. On est vraiment au niveau de la vocation. Même si, effectivement, le fait d'être entourée de profs, à l'origine, était plutôt un répulsif. Oui, donc il aurait été dommage de ne pas rencontrer cette petite fille. Oui, tout à fait. Alors, j'espère qu'elle écoute ton podcast. Elle ou sa mère, parce qu'elle ne s'en souvient pas forcément. Mais voilà, parce que vraiment, ça remonte. J'étais en classe prépa entre 1988, et donc ça a duré trois ans. Voilà, calcul à faire. Donc, fin des années 80, début des années 90. Donc, une petite fille est quelque part dans un train entre Paris et Gardeau-Sterlitz et D'Aix. D'accord. Alors, j'ai envie de commencer par vous demander des conseils concernant l'entrée dans le métier d'enseignant. parce que beaucoup de jeunes sont peut-être en train de préparer les concours ou bien certains commencent par enseigner en tant que contractuels. Donc, quelle pourrait être, selon vous, la meilleure façon d'entrer dans ce métier ? Est-ce qu'il vaut mieux, avant de passer les concours, se faire une petite expérience de l'enseignement, par exemple, en tant que contractuel ou assistant de langue à l'étranger, par exemple ? Assistant de langue à l'étranger, mais en tant que prof d'anglais, forcément, je vais dire oui, 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 ça me paraît assez évident. Et oui, alors, l'histoire d'expérience avant ou pas, ça peut être pas mal, effectivement, d'avoir une expérience avant parce que, moi, je fais partie des gens qui ont connu les IUFM, voilà, je suis un dinosaure, et je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de gens qui rentraient dans les IUFM après avoir passé les concours et qui, brusquement, se rendaient compte de ce que c'était. Alors, en particulier, les gens qui avaient passé l'agrégation dans l'espoir, ensuite, d'aller dans le supérieur et qui, en gros, expliquaient qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Enfin, l'agrégation, c'est quand même, à l'origine, un concours pour enseigner dans le secondaire. Donc, c'est pas un truc où... L'enseignement, c'est de la communication. Donc, en face, on a des élèves sur lesquels il faut rebondir, aux insigurés. Voilà, donc, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait un certain nombre de personnes, une très petite minorité, mais qui, en gros, avaient de l'enseignement, une vision très biaisée. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient, précisément, de déverser leur savoir dans des petits cerveaux qui allaient se taire en face. Enfin, je ne sais pas. Donc, si un certain nombre de personnes ont des idées biaisées d'un métier d'enseignant, il vaut mieux qu'ils s'en rendent compte avant d'avoir passé un concours et de démissionner. Je pense. Sinon, c'est un peu une perte de temps pour eux et sûrement une détresse psychologique aussi. Donc, je pense qu'il faut quand même être conscient de ce que ça signifie, du fait qu'on n'ait pas payé des mille et des cents, qu'on a des classes surchargées quand on est dans le secondaire, parfois dans le supérieur aussi. Donc, moi, je suis dans le supérieur. J'ai des conditions de travail particulièrement agréables. Mon université, donc Paris 2, nous proposons des TD de langue à pas plus de 25 étudiants. Donc, par rapport au secondaire, vraiment, voilà, moi, je n'ai pas à me plâme de ça. Mais voilà, il faut quand même être conscient des conditions de travail et aussi de ce que ça signifie qu'être enseignant. Donc, être bienveillant, être à l'écoute, être parfois des... Alors, parfois, on a un problème qui est à gérer aussi le côté éponge émotionnel, c'est-à-dire qu'on a parfois des cas difficiles en face de nous, des histoires, des choses dont il faut tenir compte, des gens qui n'ont pas non plus le même niveau, pas le même vécu, et il faut que tout le monde puisse profiter d'un cours donc, ce n'est pas un métier facile, c'est un métier très enrichissant que j'adore, mais qui n'est peut-être pas fait pour tout le monde, effectivement. Moana, tu veux ? Moi, je dirais qu'il faudrait tout d'abord avoir la foi. Je pense que c'est le point de départ. Avoir la foi en ce métier. Si on n'a pas la motivation réelle et profonde, mieux vaut s'abstenir. Il faudrait aussi, dans l'idéal, avant de s'engager dans cette voie, effectuer des stages, ça existe. On accueille aujourd'hui de nombreux futurs enseignants qui viennent dans nos classes, qui interviennent aussi dans le cadre de leur formation. Je crois que c'est essentiel, parce qu'entre la théorie et la pratique, qu'il y a un océan. Il faut vraiment que les futurs enseignants baignent d'abord dans le métier, qu'ils voient sur le terrain comment cela se passe, qu'est-ce que cela demande d'être enseignant, parce qu'il ne suffit pas de maîtriser les savoirs, il faut également être un acteur. Et si on n'est pas un bon acteur, on échoue. L'expérience et la foi, ce sont les deux choses incontournables dans le métier d'enseignant. Il faut qu'ils puissent s'apercevoir qu'au jour le jour, dans une même classe, il y en a peut-être 25, il y en a peut-être 30, mais chacun est un individu à part, avec une histoire à part, un vécu à part. Aujourd'hui, le métier d'enseignant, ce n'est plus seulement de transmettre des savoirs. Avec la pandémie, malheureusement, nous sommes amenés à porter plusieurs casquettes, si je peux me permettre de dire ça. On est à la fois psychologues, assistants sociaux, enseignants. On est surtout à l'écoute de ces élèves à qui on a volé leur jeunesse. Et ça, nous allons passer des années et des années à pouvoir reconstruire l'individu, mais aussi le citoyen. Donc, ce n'est pas une chose aisée. Il faut vraiment aimer ce métier pour pouvoir le faire aujourd'hui, dans un contexte particulièrement tendu, avec des cas de rébellion de la part des jeunes et aussi des fêlures personnelles. ce n'est pas rose. Une journée en classe, ce n'est pas rose du tout. C'est très beau, c'est très enrichissant. Il y a des moments de grand bonheur, de partage, parce qu'en les côtoyant, ils nous enrichissent d'abord. Mais il faut être prêt, il faut avoir les armes nécessaires, et pour cela, il faut une expérience. Partir à l'étranger, oui, je l'ai fait moi-même, j'ai été à l'étranger d'abord, côtoyer différents publics, ne pas avoir peur d'aller dans les établissements qu'on décrit souvent comme des établissements chauds, sous tension. Au contraire, c'est là qu'on forge ses propres armes. On se souvient, je pense que ma collègue aussi, de nos premières années d'enseignement. C'était assez particulier, des leçons qu'on en a eues, on en a tiré des apprentissages. On ne devient pas prof en un jour, on ne n'est pas prof. C'est un métier en continuel apprentissage, et c'est un apprentissage au quotidien. Ils ont beaucoup à nous apprendre, autant que nous avons à leur apprendre. Donc là, on est vraiment dans les réalités du métier, tout ce que vous avez abordé, vous avez abordé plusieurs points. je reviens un petit peu en amont, enfin pour les jeunes qui sont très motivés comme vous l'avez dit à passer les concours. Quel conseil vous pourriez donner pour bien réussir les concours de l'enseignement ? D'abord la préparation, après quand on se lance dans un concours, que ce soit le CAPES ou l'agrégation qui demande vraiment un investissement d'une année au moins, avec un travail assidu, en plus de cette préparation sérieuse au concours, il faudrait qu'ils aient la possibilité de rentrer en contact avec d'autres enseignants qui sont déjà sur le terrain, de pouvoir demander des stages d'observation, ça existe, ça se fait, je tiens à le préciser, aujourd'hui tous les prétendants au concours ont l'opportunité d'avoir un stage en parallèle et de ne pas hésiter à s'ouvrir aux autres enseignants, à mettre sur le tapis leurs doutes, leurs questionnements, c'est toujours utile d'avoir une autre opinion que la sienne parce que ça permet d'anticiper et de se poser la bonne question, est-ce que c'est vraiment ce métier que je veux faire ? Et qu'est-ce que je pourrais apporter à ces élèves qui finalement n'attendent qu'une seule chose, ma présence réelle à tous les niveaux ? Oui, je confirme, en plus de ce que dit Mona par rapport juste à la partie théorique du concours, je confirme qu'effectivement il y a peut-être aussi autre chose qui est chez moi, vraiment à jouer et que je ne saurais que trop recommander, c'est avoir une confiance en soi et ne pas se laisser ébranler par les petits échecs qu'on peut avoir pendant l'année de préparation du concours ou les années de préparation du concours en fonction des succès ou des échecs mais concrètement il faut vraiment penser à son but et se dire je fais pour le mieux, je fonce, je crois en moi et vraiment ne pas se laisser abattre, vraiment pas. Parce que ça demande quand même un investissement en temps, la préparation au concours, encore moins le capel je dirais mais l'agrégation oui, un investissement psychologique, un investissement au niveau du temps, de sa vie privée, si on n'est pas déterminé et si la confiance n'est pas au rendez-vous, on n'a pas de chance de réussir, il faut vraiment se dire c'est ce que je veux, je me lance ce défi et c'est à moi d'y mettre vraiment tous les moyens que je peux mobiliser pour réussir. et pour les jeunes après qui auraient envie d'enseigner à l'université, c'est encore plus compliqué pour devenir maître de conférence, les postes sont peu nombreux, est-ce qu'il est utile ou intéressant d'avoir enseigné dans le secondaire avant de postuler à l'université et ensuite, est-ce qu'il y a des stratégies à adopter pour mettre toutes les chances de son côté pour obtenir un poste, par exemple, peut-être en choisissant bien son sujet de mémoire puis son sujet de thèse ? Alors, oui, 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 donc oui pour l'ensemble des questions. Donc premièrement, moi je ne saurais que trop recommander d'avoir enseigné dans le secondaire car concrètement, moi ça m'a permis d'apprendre à construire un cours, savoir repérer les personnes qui ne suivent pas les cours, etc. Je ne délivre pas mon cours, alors je ne vais peut-être pas critiquer tous mes collègues mais je sais que j'ai des retours de certains étudiants comme quoi parfois tous les cours ne passent pas, pas toujours d'écoute, etc. Moi je dois avouer qu'ayant enseigné premier poste ce que disait Mona, mon premier poste c'était un collège en zone un peu difficile, j'ai débuté au collège Léonard de Vinci sur la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, et bien ce n'était pas rigolo tous les jours mais mon Dieu que ça a été constructif parce que je pense que voilà si je n'avais pas appris vraiment à ressentir les moments où ça ne va pas, j'aurais déjà perdu la plupart de mon auditoire même en fac donc je crois que vraiment ça m'a servi outre le fait que du coup oui j'ai eu une préparation en UFM à l'époque on n'avait pas tellement de de stages etc. en amont on avait vraiment les UFM une fois qu'on avait réussi les concours donc oui ça m'a permis de savoir construire une séquence pédagogique ça ne s'invente pas vraiment oui ça me paraît utile d'avoir enseigné dans le secondaire avant d'entrer en fac alors ensuite oui choisir son mémoire alors je vais prendre comme exemple l'anglais parce que vraiment c'est ce que je connais donc le reste je ne sais pas donc je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas mais on sait par exemple que les filières d'anglais littéraire sont bouchées et heureusement que j'avais fait une maîtrise sur un sujet qui était un sujet juridique ce qui m'a permis avec ma thèse littéraire quand même d'aller enseigner l'anglais juridique parce que j'étais par ailleurs spécialiste de droit public américain une question très locale en droit public pas de droit public au niveau national ce que j'enseigne au niveau fédéral ce que j'enseigne actuellement mais bon heureusement que je connaissais les problèmes fédéraux pour pouvoir régler enfin parler de mes problèmes locaux mais oui j'avais fait une mémoire de maîtrise sur les changements de statut des towns qui deviennent cities ça m'a sauvé la mise parce qu'effectivement oui mon choix de thèse n'était peut-être pas le plus judicieux pour avoir un poste en fèque à côté de ça je continue à faire de la recherche sur mon domaine de recherche traditionnel donc en littérature plus également en droit et en fait je fais un petit peu des deux maintenant puisque je travaille sur en même temps je suis spécialiste de roman policier justement sur le roman policier mettant en scène des juges des avocats etc donc ça m'a servi mais c'est vrai que mon choix à la base n'était peut-être pas le plus judicieux pour avoir un poste concrètement pour l'anglais l'anglais littéraire est un peu bouché tant que l'anglais ce qu'on appelle l'anglais de spécialité donc l'anglais pour les juristes pour les scientifiques les mathématiciens etc il y a peut-être plus de postes il y a aussi pas mal de postes en linguistique voilà donc il y a des choix à faire mais à côté de ça si on se fait enfin une thèse on se lance pas non plus dans une thèse juste pour aller enseigner dans le supérieur si on choisit dès le départ quelque chose qui nous plaît pas c'est pas non plus judicieux parce que c'est quelque chose sur lequel on va travailler tout le reste de sa carrière donc il y a ça aussi quand même à évaluer voilà c'est pas nécessairement simple non plus mais c'est vrai qu'il y a des filières plus ou moins bouchées plus ou moins puis il y a des systèmes de recrutement aussi différents en fonction de ce que l'on enseigne parce que par exemple il n'y a pas d'agrégation du secondaire en droit l'agrégation en droit c'est le concours qui permet de devenir professeur avec un grand P d'université donc le degré au-dessus du maître de conf donc il faut aussi se pencher sur ce que l'on veut enseigner et quelles sont les particularités bien connaître les particularités de sa filière et donc concrètement discuter avec ses enseignants dès la première année peut-être avoir des contacts suffisamment avec ses enseignants en fac pour savoir justement avoir des conseils à viser est-ce que Mona tu veux faire un petit tu veux nous dire quelques petits mots là-dessus puisque je crois que tu as fait une thèse aussi oui après je crois que le choix de la thèse ça reste quand même un choix personnel c'est dicté par nos envies nos préférences personnellement moi c'est encore la littérature comparée je n'ai pas encore pour ambition d'intégrer l'université je suis bien dans le second degré comme elle disait on y fait ses armes et surtout on a une relation humaine différente de celle que l'on peut avoir en université pour moi personnellement c'est l'aspect du métier qui l'emporte sur tout le reste c'est cette relation humaine cette confrontation au jour le jour avec des élèves qui sont présents qui font partie de notre vie on les voit tous les jours je ne suis pas encore prête à m'orienter vers l'université j'y pense mais pour plus tard pour l'instant ma thèse peut-être un jour à l'université en littérature comparée mais pas dans les médias ça ne fait pas partie de mes objectifs actuels j'ai encore des années que j'ai prévu de consacrer au secondaire après on verra donc tu as commencé à répondre à ma question j'allais te demander justement qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et puis ensuite est-ce que tu trouves que les gens en général sont informés sur ta profession ou bien est-ce que tu voudrais corriger ou préciser quelque chose oui là j'ai beaucoup de choses à préciser être enseignant c'est pas avoir des vacances toutes les cinq ou six semaines sachant qu'un enseignant travaille pendant les vacances il prépare ses cours il a des corrections il a beaucoup de choses à faire en amont c'est pas quelqu'un qui ne fout rien de sa journée comme on l'entend souvent c'est quelqu'un qui travaille avec ses élèves mais aussi qui parfois quand il rentre chez lui ramène ses élèves avec lui parce qu'il y a eu des problèmes un souci particulier un jeune qui ne va pas bien ça nous tracasse on est des êtres humains on ne peut pas fermer les yeux et se dire ça ne me concerne pas moi je fais mon cours et je m'en vais non parce qu'un cours c'est pas transmettre une connaissance et puis fermer le livre c'est d'abord voir ce qui se passe sous nos yeux donc on entend souvent des discours un peu dérangeants depuis la pandémie notamment c'est impressionnant sur le métier d'enseignant c'est pas un métier où il paraît qu'on ne fait qu'entre 15h et 18h temps plein c'est pas vrai on travaille tous les jours y compris samedi y compris dimanche surtout quand on est responsable quand on se sent responsable c'est un travail ininterrompu voilà donc les idées reçues on peut rebondir oui alors concrètement Mona la relation qu'on a dans le supérieur c'est la même quand on a des TD oui alors quand on a effectivement un amphi c'est compliqué de les connaître tous un par un tout à fait j'ai l'impression de beaucoup plus connaître mes étudiants dans le supérieur en TD je pouvais les connaître dans le secondaire où ils étaient un peu enveloppés par leurs parents etc on a une confrontation directe donc ils viennent nous dire directement quand il y a quelque chose qui ne va pas et vraiment pendant la pandémie moi j'ai joué le rôle de psy soyons clairs c'est normal où on avait effectivement les étudiants privés de leur travail d'étudiant de leur job d'étudiant qui ne réussissaient pas à manger etc donc j'ai pas beaucoup dormi dirons-nous pendant la première partie pendant les périodes de confinement parce qu'effectivement j'avais des étudiants qui fallait diriger vers les épiceries solidaires et des choses comme ça ça a été long concrètement ça a été assez compliqué à vivre oui et puis concrètement oui on a on a une charge de travail assez importante même au niveau de la fac où soi-disant on répéterait nos cours d'une année sur l'autre ça n'est pas vrai donc j'ai d'adapter il y a toujours des changements il y a des choses qui marchent des choses qui ne marchent pas et donc j'avais fait une espèce de début de burn-out à un moment il y a je ne sais pas 7-8 ans je dirais et mon médecin m'a demandé quand est-ce que c'est la dernière quand a été la dernière fois où vous êtes parti en vacances sans emporter des livres pour le travail ou des choses comme ça des choses liées au boulot quand est-ce que vous êtes parti en vacances les mains dans les poches au soleil sur la plage avec rien du tout et la réponse c'était l'année de l'agrégation après l'agrégation c'est-à-dire comme je ne savais pas ce que j'allais enseigner à la rentrée je suis partie les mains dans les poches et depuis 1993 je n'étais jamais partie en vacances petites ou grandes en décrochant complètement je suis tout à fait d'accord de toute façon on est je parle au nom de tous les enseignants que je connais qui sont vraiment investis dans leur métier on est tous plus ou moins pas loin du burn-out parce qu'en plus on a une hiérarchie qui aujourd'hui nous a lâchés disons les choses comme elles sont mais personnellement ce qui me sauve ça reste l'écriture c'est une fenêtre que j'ai la chance de pouvoir ouvrir et sinon je pense que j'aurais sombré moi aussi parce qu'en plus des élèves dans le secondaire on a aussi les parents les parents qui sont eux-mêmes en détresse donc là c'est un double facteur alors les discours ambiants sur les profs les vacances à un moment il faut arrêter moi je les invite à venir passer une semaine dans ma classe juste pour qu'ils se fassent une vraie idée de ce que c'est le métier d'enseignant alors tu pardon je te coupe tu as parlé de la hiérarchie moi j'ai envie de parler aussi de l'équipe est-ce que c'est important le travail en équipe entre enseignants et même plus largement entre toute l'équipe éducative c'est le plus important c'est le plus important c'est je dirais la clé la clé de voûte j'ai la chance d'être dans un établissement où l'équipe est soudée solidaire où le chef d'établissement est vraiment vraiment à l'écoute des uns et des autres il nous a apporté un soutien indescriptible sans cela je crois qu'on n'aurait pas pu avancer c'est vraiment quand on rentre dans ce métier se mettre à l'écart c'est tout perdre il faut s'intégrer il faut s'adapter il faut trouver du bon dans ces relations que l'on peut avoir avec les autres collègues c'est tout bête une petite pause récréation où on rigole de tout et de n'importe quoi et bien ça donne de l'énergie pour repartir au front parce que moi je dis aujourd'hui je suis au front la situation est vraiment très 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 compliquée on n'a pas idée et tous les discours politiques sont passés à côté la jeunesse c'est en souffrance que ce soit à l'université ou dans le secondaire il y a une véritable souffrance psychologique et pour cela on n'est pas préparé moi c'est à double titre qu'en fait pour moi l'équipe est importante alors au niveau professionnel tout d'abord parce qu'avec l'autonomie des universités il n'y a pas de programme national donc concrètement notre équipe conçoit le programme pour la L1 L2 L3 M1 L2 etc donc on travaille ensemble dans le cas de notre université nous on fabrique des brochures donc chacun arrive avec son chapitre donc on a un peu divisé le travail c'est à dire que les chapitres sont conçus chaque personne doit au moins concevoir un chapitre sur un niveau en général on en conçoit plusieurs et on a en plus au moins un chapitre à relire donc voilà on travaille déjà en équipe en amont par ailleurs alors dans mon cas personnel là maintenant je vais en profiter du coup pour remercier une personne en particulier qui est un collègue à moi qui se reconnaîtra j'espère que je fais partie des enseignants qui sont retrouvés avec le Covid je n'ai pas eu le Covid avec la période Covid se retrouver à tomber sous le coup de la loi sur les personnes à risque avec des comorbidités donc en fait je n'ai jamais repris j'ai repris une semaine à la rentrée de 2020 et ensuite on est reparti nous en distanciel enfin il y a eu de la partie distanciel organisée par la fac etc puis ensuite la médecine du travail m'a mise à l'écart par rapport à ces comorbidités n'a pas souhaité que je reprenne et la loi n'ayant pas changé après les vaccins je n'ai jamais repris en présentiel je veux dire naturellement je continue à assurer mon cours en distanciel sur Zoom etc et donc quand j'ai voulu reprendre en septembre je me suis retournée vers la médecine du travail et en gros on m'a expliqué mais non la loi n'a pas changé donc vous ne pouvez pas reprendre vous ne seriez pas couverte en cas d'accident etc donc là le moral est tombé très très bas et c'est clairement l'un de mes collègues qui m'a ramassé de par terre au moment où je lui ai dit mais je ne pourrais pas renseigner ce n'est pas possible j'en ai ras le bol je veux reprendre et je ne peux pas ce collègue est littéralement venu me récupérer à la petite cuillère il m'a dit mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont dans le même cas que toi qui ne pourraient pas suivre de cours du tout s'il n'y avait pas une partie des cours en distanciel parce que là au moins ils peuvent suivre les cours avec toi heureusement qu'il était là parce que concrètement ça a vraiment été important et vraiment c'est ça c'est lorsque l'un d'entre nous il y a eu des moments où je suis sûre où il n'allait pas bien où j'ai pu l'aider et vice-versa et concrètement dans notre équipe il y a toujours un moment où lorsqu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien les autres sont là pour le soutenir pour s'il y a un problème de morale qui ne va pas bien éventuellement on prend un peu plus de copies cette fois-ci puis la fois suivante tout ce sera nous qui n'allons pas bien c'est la personne qui prendra nos copies etc. enfin voilà heureusement qu'il y a une solidarité dans cette équipe parce que ce n'est pas toujours facile alors je ne parle pas que de la période coronavirus là c'est une période récente à laquelle je pense tout le monde peut s'identifier mais j'enseigne depuis 1993 des coups durs il y en a eu sur d'autres sur d'autres cas enfin pas liés nécessairement à des pandémies vu que j'en ai pas connu d'autres mais voilà donc heureusement qu'on travaille en équipe parce qu'on peut s'entraider ne serait-ce qu'effectivement au niveau pédagogique c'est telle notion comment je la fais passer là ça n'a pas l'air de passer mais moi je fais comme ça ça a l'air de marcher ah oui bonne idée je te pique ton idée et voilà heureusement qu'on est en équipe parce qu'on n'est pas infaillible et parfois ce qu'on met en place ne marche pas et heureusement qu'on peut en discuter heureusement qu'il y a des salles des profs pour se retrouver où on peut justement discuter entre nous dire voilà comment est-ce qu'on gère tel truc est-ce que tu sais pourquoi X en ce moment ça n'a pas l'air d'aller et comment est-ce que je dois l'approcher ah oui mais moi je sais il se passe ça il se passe pas ça et voilà on travaille l'enseignement c'est un travail d'équipe un petit peu alors je sais ça m'embête toujours de dire proverbe africain parce que ça ne dit pas quel pays c'est l'Afrique est un énorme continent mais donc il y a un proverbe africain à définir géographiquement qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant je pense que c'est pareil pour l'éducation nationale heureusement qu'on est toute une équipe pour réussir à faire avancer des projets pédagogiques je suis tout à fait d'accord donc l'importance d'échanger et l'importance d'avoir des lieux pour ça bien sûr et l'importance d'avoir de savoir qu'en cas de problème qu'en cas de soucis il y aura quelqu'un pour pour nous épauler pour nous conseiller pour nous donner sa vision des choses parce que la nôtre n'est toujours n'est pas forcément la bonne et de pouvoir s'enrichir mutuellement et de partager aussi les tâches les séquences pédagogiques les préparations les progressions enfin il y a tout un travail en amont du métier de renseignement qui s'il est fait en équipe devient moins pesant alors Mona toi tu es aussi autrice comme tu nous l'as dit est-ce que tu peux nous dire justement en quoi ce métier d'autrice influence ta façon d'aborder la littérature et surtout la façon dont tu enseignes la littérature donc les deux côtés je peux répondre à cette question par un seul mot la passion la passion parce que ils savent ils savent en général parce qu'il y a toujours les rumeurs dans les établissements scolaires ça va vite ça circule à l'ère d'internet ils sont tous hyper connectés donc ils nous googlisent comme ils disent ils le savent ils savent ils savent que j'écris ça pose d'emblée une autre dimension à la relation enseignant apprenant parce qu'en face ils se disent ah bah tiens elle écrit donc elle a une relation à la littérature qui est exceptionnelle la passion de lire la passion d'écrire aussi parce que j'anime dans mes classes des projets d'ateliers d'écriture ils ont eu la chance cette année enfin les deux classes que j'ai de m'avoir en tant qu'intervenante extérieure même si j'étais à l'intérieur en tant qu'auteur à la découverte d'un de mes romans ça donne une autre dimension à cette relation je crois que j'ai réussi enfin je réussis au jour le jour à leur transmettre ma passion de la lecture je travaille beaucoup de projets en amont la grande librairie et si on disait à voir autre les cours de la francophonie enfin j'ai envie de laisser quelque part cette trace en eux et parfois il y en a qui découvrent qu'ils ont un don eux aussi et là évidemment c'est la plus belle découverte quoi quelque chose qu'ils vont garder pour eux et qui peut-être un jour les amènera eux aussi à écrire donc c'est voilà c'est la passion dans les deux sens et je crois que dans ton dernier livre tu évoques la place de l'école le rôle de l'école c'est un roman sur l'école ah d'accord qui vit les choses en lien avec ces enfants venus d'ailleurs et qui sont parachutés dans nos établissements scolaires sans qu'on ait forcément toujours les moyens pour les accueillir c'est un roman d'humanité qui dessine un peu les traits d'une école non pas idéale mais d'une école meilleure donc c'est le principal message qui essaye de transmettre mon dernier roman Amine Amine d'accord alors Delphine toi tu as également une expérience avec plusieurs casquettes dans le secteur du livre est-ce que tu veux nous en parler et puis est-ce que tu peux nous dire comment ces différentes activités sont en lien avec ton métier de maîtresse de conférence alors en lien pas forcément un peu indirectement donc je me suis longtemps occupée d'un festival un salon littéraire lié au roman policier j'ai aussi été directrice de collection donc chez deux éditeurs donc au serpent à plumes et puis chez Zulma alors dans la mesure où je n'enseigne plus vraiment de l'anglais littéraire ça a eu des effets plutôt secondaires c'est-à-dire que j'en ai quand même parlé à mes étudiants en particulier du salon littéraire en question donc ça fait que certains étudiants qui aiment le roman policier se sont retrouvés à venir sur le salon parce qu'ils aimaient tel ou tel écrivain et que du coup ils avaient les informations et ça permettait justement de les voir dans un autre contexte en dehors un peu plus détendu donc c'était pas désagréable du tout mais c'est vrai que je n'enseigne plus l'anglais littéraire depuis la naissance de ma fille donc depuis 2009 parce qu'effectivement j'étais à cheval sur deux universités dont une université privée où j'enseignais la littérature britannique des origines à nos jours ainsi que la traduction je faisais des cours de version à thème donc effectivement voilà c'est 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 vraiment plus périphérique dans la mesure où on on n'est plus du tout dans dans un domaine qui est en parallèle avec ce qu'ils font ils ont vraiment en fac en particulier en fac de droit ils n'ont pas du tout le temps de se pencher sur sur des choses un peu annexes des petites passions des trucs de lecture sauf effectivement pour venir sur un salon une fois dans l'année donc là effectivement on se retrouvait parfois bon malheureusement ce salon n'existe plus donc je cherche d'ailleurs à le rapatrier ailleurs j'ai deux trois pistes et donc il faut que je démarche les personnes en question donc je ne vais pas annoncer quoi que ce soit dans la mesure je n'ai pas encore fait les démarches j'attends en fait par rapport à la date que je souhaite conserver j'attends effectivement la fin des élections parce que ça correspondait à peu près à la date des élections donc ce n'était pas la peine de relancer en 2022 pour que ça n'ait pas lieu à cause des élections mais effectivement je souhaite relancer alors du coup j'essaie aussi de rapprocher ça davantage de mon lieu parce que à l'origine ce n'était pas du tout près de mon lieu de travail là j'essaie de rapprocher ça de la zone de travail justement pour pouvoir y associer davantage les étudiants et peut-être justement faire participer davantage d'auteurs liés à la fois au milieu du roman policier mais tout en étant policier des choses comme ça enfin des gens qui sont sur le terrain donc des avocats des journalistes parce que je me dis que potentiellement ça peut aussi être des pistes professionnelles pour mes étudiants et donc peut-être voilà les inciter à lire et découvrir les auteurs et découvrir aussi qu'une fois qu'ils seront avocats ça pourrait être sympa peut-être que justement ils mettent leur vie dans de la fiction et peut-être permettre à certains étudiants de passer le cap je sais que j'ai au moins une ancienne étudiante qui a transformé une expérience professionnelle en roman voilà alors je vais en venir aux questions qui sont au cœur du podcast pourquoi le littéraire et les littéraires sont-ils importants dans une société et que faites-vous ou comptez-vous faire pour valoriser les études littéraires et les métiers littéraires vaste question alors pourquoi parce que personnellement je suis persuadée que seule la culture pourra sauver le monde il n'y a pas d'autre moyen sauver le monde dans le sens de sauver notre humanité le littéraire apporte une autre dimension à notre existence qui nous pousse à nous poser des questions sur ce que nous sommes réellement nous aide à aller à l'essentiel et surtout cela crée une chaîne humaine qui va au-delà des frontières des différences de tout ce qui pourrait nous nous mettre en difficulté parfois dans la vie on trouve parfois la réponse dans un roman dans une œuvre d'art les études littéraires elles sont incontournables il y a eu la polémique sur les mathématiques heureusement que ce n'était pas la littérature parce que là on aurait hurlé mais les études littéraires sont incontournables dans le sens où elles donnent à l'élève aux jeunes l'occasion de se construire en tant qu'être humain en tant que citoyen en tant que personne différente des autres et prête à assumer sa différence et même la revendiquer alors bon effectivement pour moi la littérature j'ai l'impression d'être un camelot le gras c'est la vie oui la littérature c'est la vie pour moi c'est une façon de vivre plusieurs vies à la fois déjà ne serait-ce que par l'œuvre de fiction par exemple ça permet d'avoir l'expérience des écrivains de leurs personnages en parallèle etc je trouve qu'en tant qu'expérience aussi le phénomène de la lecture pour moi c'est un phénomène de partage non excluant justement alors je vais vous donner un exemple ma fille toute jeune a créé un prix littéraire pour les élèves de primaire donc un prix littéraire qui continue à fonctionner qui s'appelle le prix citrouille verte et qui maintenant se décline pour les plus petits donc les élèves de cours élémentaires en graines de citrouille donc il y a lieu à la MLC de Saison vers Saint-Denis donc qui a lieu depuis plusieurs années et elle me disait que ce qui l'avait frappé elle tant qu'elle pouvait voter donc tant qu'elle faisait partie des élèves qui assistaient à ce prix avant qu'il soit mis un peu entre parenthèses à cause de la crise du Covid mais elle me disait que ça l'avait frappé c'était qu'avant les élèves jouaient alors certains dans un coin à ceux-ci d'autres à ceux-là elle disait au moment où approchait la période il allait falloir qu'ils votent mais c'était amusant de se retrouver en plus gros groupes en train de dire et toi t'en es où alors c'était pas juste les livres du programme sur lesquels il fallait voter mais c'était aussi si c'était le tome 1 d'une série sur laquelle il fallait voter c'est ah ben moi j'ai continué la série j'en suis à quel tome etc elle disait que du coup ils étaient beaucoup plus en lien les uns avec les autres par le livre donc pour moi rien que ça cet exemple-là ça me paraît extrêmement parlant sa petite expérience dans sa cour de récréation où traditionnellement c'est vrai qu'il y a les garçons en train de jouer au foot au milieu les filles autour en train d'essayer d'avoir une vague place etc là brusquement c'était tout le monde était en train de dire bon voilà il va falloir qu'on vote alors moi j'ai trouvé tel livre formidable et puis j'ai aimé la rencontre avec tel écrivain parce qu'effectivement ils rencontrent les écrivains correspondants qui ont écrit les oeuvres sur lesquelles ils ont voté enfin voilà donc il y avait pour moi le phénomène de lecture c'est pas juste chacun sur son canapé en train de lire chacun dans son coin non ensuite c'est une notion de partage ne serait-ce que par écoute j'ai aimé tel livre je te le passe enfin je pense qu'on a tous vécu ça dans nos cours de récréation c'est ah mais j'ai aimé tel livre tu veux que je te le prête je te le ramène hop ça revient dans le carton enfin voilà je trouve que c'est un moment de partage alors moi en tant qu'en plus adulte référent de ce prix c'est-à-dire qu'on les enferme pas parce qu'en fait les enfants font la présélection donc il y a un petit comité qui fait la présélection c'est les enfants qui ensuite votent etc donc en gros c'est vraiment un prix organisé par des enfants pour les enfants mais il faut qu'il y ait un adulte référent et donc moi j'assiste dans la salle de réunion aux réunions des comités de sélection ben c'est intéressant de les voir vraiment dire voilà moi j'ai envie de défendre tel livre etc enfin ne serait-ce que cette expérience-là mais mon dieu que ça fait chaud au cœur ça fait plaisir ils ont des goûts différents ils viennent de milieux différents et ils ont des choses différentes à se partager et c'est ben écoute moi je voudrais défendre tel livre pour qu'on le fasse lire à nos camarades de l'année prochaine ben je te passe le livre après l'avoir présenté et lis-le et tu m'en diras des nouvelles qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme moment de partage que ça donc naturellement bon moi je le vois au niveau des livres que je vais conseiller à mes étudiants parce que c'est vrai que je fais des parenthèses en disant voilà on traite telle affaire criminelle par exemple ben il y a eu tel livre qui est paru sur une affaire similaire ou il y a un roman qui traite de ce problème-là par exemple en ce moment on est en train de parler de droit de la famille sur l'Angleterre et le pays de Galles ben le chapitre fait clairement référence alors depuis cette année mais moi j'en parlais déjà avant un livre d'Ian McEwan qui s'appelle The Children Act je sais pas comment a été traduit mais qui a donné lieu au film My Lady donc c'est pas The Children Act en anglais My Lady en français bizarroïde comme traduction mais c'est pas grave et donc ben oui j'en suis à essayer de les convaincre de lire ce roman qui est beaucoup plus riche que ce que le film a pu montrer parce que le film doit se concentrer sur une partie du roman est obligé de simplifier ben c'est bon à un roman on passe des jours éventuellement à le lire à savourer les phrases etc le film il va se dérouler en deux heures voilà je fais quand même des trucs de partage et de temps en temps j'ai du partage inverse aussi alors que ce soit des séries télé ou des livres mes étudiants régulièrement me conseillent de lire ceci cela et ça nous arrive de faire des retours là dessus et par ailleurs alors un truc supplémentaire j'organise des faux procès avec mes troisième année donc les licences troisième année et donc le premier semestre j'y vais sur la pointe des pieds c'est pas vraiment voilà ça fait un clin d'œil en fait à Barbe Bleue mais ils s'en rendent pas forcément compte deuxième semestre on fait du droit civil britannique en faux procès donc en mock trials et ben en fait tous les ans ça va être un conte ou un roman différent on va juger un personnage par rapport à ce qu'il a fait donc par exemple on a jugé Hansel et Gretel pour vol de trésor donc la famille les descendants de la méchante sorcière voulaient récupérer le trésor et en plus porter plainte contre Hansel et Gretel pour destruction de la maison cette année on est dans Harry Potter parce qu'effectivement Ron n'a pas amélioré en devenant adulte ses talents de conducteur a détruit la vitrine d'un coiffeur mais d'un coiffeur à Birmingham pas dans le monde de fantasie il faut qu'on soit dans du procès britannique donc à chaque fois je situe les lieux dans la Grande-Bretagne actuelle et à partir de là mes étudiants eux brodent c'est à dire qu'en fait je leur donne juste une trame narrative et eux doivent transformer cette trame narrative pour en faire un procès donc il faut qu'il y ait des éléments ils travaillent ensemble c'est pas vraiment les mock trials celles qui sont normalement vues par les anglo-saxons où il y a un dossier tel que les vrais dossiers qu'ont les avocats avec tous les éléments les témoignages etc non c'est à eux de travailler entre eux de décider ce qu'ils vont me présenter et en fait je vais être le public eux ils savent ce qu'ils vont me présenter mais à partir de ma maigre trame narrative qui fait moins d'une page word eux ils ont ils vont à partir de là me proposer une histoire et donc on est vraiment dans du littéraire donc on passe deux semaines par semestre à travailler dans la création littéraire eux et moi bravo merci beaucoup pour terminer est-ce que vous avez un site internet ou une page facebook ou bien toute autre ressource que vous aimeriez conseiller alors pour que les personnes puissent aller chercher plus d'informations sur ce que vous faites ou bien sur la profession d'enseignant ou les deux moi je voilà on peut me retrouver sur mon asamoteur sur facebook oui et concernant mes écrits je crois que la meilleure référence ça reste Babelio il suffit de taper mon nom et ils ont accès à toutes mes oeuvres ok pour ce qui est du métier d'enseignant il y a le site du ministère de l'éducation nationale et il existe des forums malheureusement je n'y ai pas pensé à l'avance j'aurais pu il existe des forums entre enseignants et futurs enseignants mais bon en faisant une recherche sur google ça se trouve facilement et c'est très bien fait en fait ce sont des partages réels il suffit de poser une question et un enseignant confirmer enfin confirmer expérimenter répond et voilà je dirais moi un dernier message je dirais aux futurs enseignants ne soyez pas découragés c'est un très beau métier c'est certainement le plus beau métier du monde et ça vaut le coup de se donner tous les moyens pour pouvoir faire ce métier allez-y n'ayez pas peur merci on termine sur une note positive Delphine tu veux ajouter oui alors pareil je n'ai rien préparé du tout mais c'est vrai que je répercute assez souvent sur mon twitter des réflexions de collègues en particulier du secondaire sur le métier d'enseignant donc effectivement il y en a pas mal qui travaillent entre autres il y a des travaux sur comment on peut enseigner différemment alors il y en a pas mal qui ont découvert des choses avec le Covid soit qui ont présenté des nouvelles façons de travailler soit qui ont travaillé déjà sur des supports multimédia en fabriquant des choses avec leurs étudiants mais ça a pris plus d'ampleur justement grâce au confinement parce que du coup ils l'ont mis en avant parce que beaucoup de gens mettaient en avant tout ce qui était multimédia etc donc il y a énormément de choses comme ça qui sont répercutées il y a les anti-perles du bac que j'aime beaucoup donc d'une collègue du secondaire qui en fait sort tous les ans il y a les perles du bac et c'est pas très très drôle là au contraire si elle met en avant les choses vraiment bien faites par ses élèves donc voilà ce genre de choses je vais avoir tendance à répercuter et donc peut-être ça sinon autrement par rapport au site je ne sais pas trop parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites un petit peu partout donc c'est pas évident évident comme ça au déboté de recommander une chose et puis derrière se dire je vais oublier un tel un tel un tel et je préfère recommander personne plutôt que d'oublier la moitié des personnes on pourra rajouter par la suite si jamais ça vous vient on pourra mettre des petits commentaires le site le site Canopée est très riche en ressources ça c'est une une référence incontournable et puis les futurs enseignants lisez Amine allez c'est une leçon de vie réelle et ça vous donnera une autre perspective du métier d'enseignant et de se de comprendre qu'être enseignant finalement c'est tendre la main à autrui tout simplement d'accord on finit sur ces belles paroles merci beaucoup un gros merci à toutes les deux et puis à bientôt à très bientôt au revoir au revoir